Et voici Tanguy Pastureau ! Cette semaine, il y a eu une keynote, la grande réunion superware pour Geek, où sont présentés les nouveaux produits Apple. Alors ça s'est passé lundi en Californie, Etat chanté par Julien Clerc et brûlé par les flammes, sans qu'il y ait de lien de cause à effet. Quand Julien Clerc chante, ça ne faut pas le feu, sinon il serait invité à tous les barbecues. Donc à 10h, heure californienne, Tim Cook, le PDG, est donc arrivé d'un pas tranquille, rythme californien. Là-bas, même Laurent Dutch s'exprimerait à une vitesse normale. La Californie, c'est l'état de naissance de Snoop Dogg, le rappeur déchiré, et de Gwyneth Paltrow, l'actrice timbrée qui fait son yoga entouré de bougies, parfums, vagins ou anus. Et la Californie, c'est lent, il y fait trop chaud. Même dans Zorro qui se déroulait en Californie, il ne se passait rien. On voyait un type masqué, mais qui à chaque fois devait rater la soirée coquine, parce qu'il finissait par se barrer à cheval en criant « je vais encore pouvoir me la coller derrière l'oreille ». Donc Tim Cook est arrivé peinard, mais quand il vient, c'est parce qu'il a du neuf. Ce n'est pas le genre à vous appeler en vous disant « non, c'était juste comme ça ». Et il a dégainé le Savoie, 10h05, première annonce, Siri va proposer des playlists correspondant à des moments de vie. Un dîner, Siri jouera des titres sympas, mais pas marquants, à l'écoute desquels on ne s'arrête pas de mâcher pour écouter les paroles. Moi j'écoute Amel Benz par exemple, qu'en mangeant. Chaque étape de la journée aura sa playlist. Vous croiserez Daniel Morin en doudoune de bûcheron, le téléphone jouera Macabano Canada. Vous croiserez Bruno Le Maire, ça fera « donnez, 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 moi ». Je le fais bien, hein ? Merci. C'est mon côté oriental. Je sais, il est bien caché sous des tonnes d'allures nordiques, mais le Fenech en moi n'attend pour se réveiller que la vue d'une belle merguez. Et c'est là que je réalise que cette phrase est importante. 10h09, autre annonce, le HomePod mini, c'est une petite enceinte, est déclinée en bleu, en rouge et en jaune. Donc si vous avez des gosses et des feutres, vous l'avez déjà. 10h15, Tim Cook annonce les AirPod 3, ses écouteurs sans fil qui donnent l'impression que vous êtes foutus deux pailles dans les oreilles pour faire le con à la bar mitzvah de neveu. Les trois sont mieux que les deux. Notamment, ils sont résistants à la sueur. Donc vous pouvez vous faire fouetter dans un club moite ou faire un jogging si vous êtes un peu conservateur. Les AirPod 3 tiendront. Par contre, prenez une douche parce que votre femme n'est pas un AirPod 3. Elle va se barrer. 10h18, annonce du MacBook Pro avec un nouveau processeur tellement super puissant que vos emails partent avant même que vous les ayez écrits. Il est 70% plus puissant que le précédent qui venait de sortir. Un produit Apple, vous l'achetez un lundi, à 9h, à 18h, vous le montrez à votre mère, elle vous dit « Quoi, t'as pas pris le nouveau, celui de 16h30 ? » Regarde ! Dégage, boloss ! 10h45, Tim Cook annonce le prix du MacBook Pro, 2749 euros. Évanouissement dans la salle. Un stagiaire de troisième qui est dans la presse informatique convulse. 10h50, Tim Cook remercie tout le monde. Thank you, guys ! Puis, il quitte la Seine à la Californienne, donc en 2h56. Gwyneth Paltrow, elle attend la sortie en position du Lotus et lui off ses nouveaux enceangs aux hémorroïdes. Bref, Apple, c'est bien, mais c'est cher, très cher. Ses fils de Yen nous plument. Le jour de la révolution initiée par Jean-Luc Mélenchon, ce dernier enverra Daniel Obono pendre Tim Cook à l'aide d'un câble de charge Lightning USB-C2 de 3 mètres de long. Parce qu'en fait, ce qu'on paye chez Apple, c'est la marque. Apple, c'est glamour. Si François Bayrou se faisait tatouer le logo Apple dans le cou, met tous les fans de tech un peu sales, il reste frotté contre son derrière-ferme de béarnais qui en a dans le froc. Alors qu'actuellement, il a la même cote qu'un Huawei de 2017 reconditionné. Tenez par exemple, sur la boutique Apple, est apparu lundi un nouveau produit intitulé « la chiffonnette ». Alors « être », en général, c'est un suffixe diminutif. Un petit fourgon, c'est une fourgonnette. Une petite maison, une maisonnette. Moi, j'avais un oncle qui était petit et se prénommait Henri. Bon, on l'appelait Henriette. Donc « chiffonnette », vous vous dites, si je suis la logique de Pastu, notre maître à tous. Il s'agit d'un petit chiffon. Et c'est ça, Apple commercialise une chiffonnette, autrement dit un bout de tissu, au prix de 25 euros. Voilà, juste parce qu'il y a le logo Apple dessus. Et le pire, c'est que des tas de cons vont acheter la chiffonnette, qui va devenir tendance. Je suis sûr que Patrick Sébastien, lors des fiestas qui font du lundi matin au dimanche soir, tombe déjà au-dessus de sa tête la chiffonnette Apple. En chantant ce nouveau single « Chiche », on se la met dans l'arrêt. 25 balles ! 25 balles, la chiffonnette ! Ils nous ont pris pour des pigeons, les Ricains, déclarons-leur la guerre. Macron nous a déjà fâchés avec l'Algérie et la Biélorussie. Ce n'est pas Biden, ce vieux castor à dents blanches, qui va nous la faire à l'envers. 25 euros, alors qu'un lot de 4 slips dims, c'est 21,90. Or, avec un slip, vous nettoyez votre iPhone, pareil. Et en plus, vous pouvez le porter. Alors qu'essayer d'enfiler une chiffonnette, c'est inconfortable, il n'y a pas de trou pour les jambes. Alors, la fiche présentation de la chiffonnette dit, je cite, « constituée d'un matériau non abrasif, doux au toucher ». Oui, donc ça s'appelle du tissu. Un tissu est rarement abrasif. Quand vous touchez l'écharpe d'un pote, vous ne vous mettez pas à hurler, « ah purée, je me suis sectionné la main, je vais te fermer ! » Alors, suite de la description, la chiffonnette nettoie n'importe quel écran Apple. Alors attention, uniquement Apple. Si vous passez la chiffonnette sur un Samsung, c'est incompatible, l'appareil explose. Donc, il nettoie les écrans de façon efficace et sûre, dit la fiche produit. J'espère bien qu'à 25 euros, ensuite, il n'y a plus de traces. Une femme de ménage sans papier, elle prend 9 euros pour toute la maison, c'est nickel. 25 boules, la chiffonnette, il faut qu'après, ça soit propre. Donc, astuce, si vous n'avez pas assez d'argent pour un MacBook Pro, un iPad ou un iPhone, et même l'enceinte jaune, vous la trouvez chère. En plus, ça va avec rien, sauf sur un plan de travail, de cuisine, si on vient de vomir toutes ces nouilles au curry. Eh bien, pour les petits budgets, il y a la chiffonnette. C'est un produit Apple, techniquement, 25 euros. C'est pas cher, sauf pour ce que c'est. Merci, Tanguy. Et Tanguy, on se retrouve le 13 décembre à Paris, aux folies bergères sur scène. Oui, c'est fou, c'est que tout est vrai.